Depuis le début du XXe siècle, finalement, le Rhône est géré de façon atypique, vertueuse et dynamique. L'État a confié au début du XXe siècle à la CNR la gestion globale du fleuve, avec un modèle vertueux où finalement les recettes de l'hydroélectricité, avec la création des barrages, allaient permettre de financer la navigation, les actions pour la navigation, la construction d'infrastructures portuaires, un chenal de navigation, bien entendu des écluses au niveau des barrages et des aménagements hydroélectriques de CNR, pour faciliter la navigation à grand gabarit, entre Lyon notamment, et la Méditerranée et le Grand Port Maritime de Marseille. C'est un modèle qui est unique en France, il n'y a pas d'autres fleuves qui sont gérés de cette façon-là, avec ce modèle économique. C'est un modèle qui a continué de façon permanente à évoluer au cours des années, pour faire en sorte justement de renforcer l'attractivité de la navigation. Alors il y a encore des progrès à faire, mais ces dernières années, par exemple, a été mis en place un système de gestion globalisé de nos écluses, avec un centre de gestion de la navigation, c'était en 2011, qui permet d'avoir une gestion à distance, un petit peu comme une tour de contrôle, pour piloter l'ensemble de nos écluses à grand gabarit, depuis un site à Châteauneuf-du-Rhône, et ce qui permet d'avoir une navigation 24h sur 24 sur le fleuve, avec des moyens qui sont déportés. Ensuite, nous avons aussi fait en sorte d'aider les navigants dans leur gestion, dans leur appréhension du rôle. Le Rhône est un fleuve compliqué, un fleuve qui peut avoir des courants importants, des vents importants, avec des navigants qui arrivent d'autres sites, d'autres fleuves. Et donc nous avons mis en place un simulateur de navigation pour les aider justement à appréhender au mieux les difficultés de ce fleuve. Et puis nous sommes énergéticiens, donc nous avons aussi apporté notre contribution en tant qu'énergéticiens pour accompagner les évolutions liées au changement climatique, liées à la préservation de l'environnement, notamment avec des installations de prises à quai, pour les raccordements à quai des navires. Et puis au niveau des infrastructures, nous ne nous contentons pas d'avoir juste un port qui fonctionne. Nous essayons de faire en sorte qu'il soit dynamique, attractif. Nous avons fait des investissements assez lourds récemment pour installer un nouveau portique sur le port de Lyon, pour faire en sorte qu'aux deux bouts de la chaîne, entre Lyon et Marseille, nous ayons des infrastructures efficaces pour permettre que le maximum de flux massifiés puisse transiter par le fleuve. Au niveau du changement climatique, le transport fluvial est une réponse positive. En effet, le transport massifié permet d'éviter un grand nombre de poids lourds. Donc, une barge qui transite sur le fleuve, ça évite 220 camions. C'est toutes ces actions qui, au fil du temps, nous permettent quand même d'accompagner justement les mutations et les évolutions favorables du transport fluvial, qui a encore des marges de progression importantes sur le fleuve, mais qui passeront aussi par la bonne synergie entre tous les acteurs. Sous-titrage ST' 501 Merci.